Nul ne peut étudier le Moyen-Âge sans ignorer les travaux colossaux de Régine Pernoud. Cette historienne médiéviste célèbre et reconnue en son temps voulait démystifier cette époque bien méconnue. Parmi les nombreux ouvrages que Régine Pernoud publie avec succès, le plus important se trouve être le plus court. 150 pages publiées en 1975 qui portent ce titre étonnant pour en finir avec le Moyen-Âge. A cause des films, des séries et des romans, beaucoup de gens ont des idées reçues sur le Moyen-Âge qui s'avère être totalement fausse. Commençons par le commencement. Le terme de Moyen-Âge apparaît au XVIIe siècle pour désigner de manière péjorative le temps qui sépare deux périodes fastes, l'Antiquité et la Renaissance. Globalement, il s'agit donc de mille ans d'histoire, soit de 476 lors de la chute de l'Empire romain à 1453 lors de la chute de Constantinople. Certains, cependant, disent que la fin du Moyen-Âge date de 1492 lors de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Quand on pense Moyen-Âge, à première vue, on peut penser que c'est une époque où il pleut tout le temps, les gens étaient oppressés par la noblesse et l'église, le peuple était esclave et n'arrêtait jamais de travailler, les femmes vivaient l'enfer des mariages forcés et n'avaient aucun droit, les gens étaient sales et mangeaient comme des pauvres. Ce sont ce qu'on appelle tout simplement des pré-ju-gés. Ce sont d'ailleurs ces mêmes préjugés qui vous font dire des remarques telles que « Oh bah quand même, on n'est plus au Moyen-Âge ! » C'est en ceci que le livre « Pour en finir avec le Moyen-Âge » de Régine Pernou fait sa grande apparition en 1975. En effet, celle-ci entendait bien démystifier cette grande période de notre histoire qu'est le Moyen-Âge. Elle s'attarde d'ailleurs sur le Moyen-Âge français et aborde dans chacun de ses chapitres des thématiques, telles que la place de la femme dans la société médiévale, la religion, la féodalité ou bien encore l'art. Face à tant de préjugés, l'auteur nous présente donc un Moyen-Âge diversifié, étonnant et composé en fait de périodes bien différentes. Nous allons évoquer les points clés de ce livre ainsi que quelques précisions afin de vous donner l'envie de le lire. Bah oui, je vais pas vous faire tout le boule non plus. L'ouvrage comporte 9 chapitres où l'auteur répond aux principales âneries concernant le Moyen-Âge. S'il est d'habitude dans les croyances populaires de confondre esclaves et servages, nous apprenons grâce à Régine Pernou que qu'un manuel d'histoire ne signale la disparition progressive de l'esclavage à partir du IVe siècle. L'auteur explique dans son ouvrage « Ils évoquent le servage médiéval en termes fort sévères, mais passent sous silence le retour, assez paradoxal pourtant, de l'esclavage au XVIe siècle. » Elle rajoute un peu plus loin « Le fait est qu'il n'y a pas commune mesure entre le service antique, l'esclave et le service médiéval, le serre, parce que l'un est une chose et l'autre un homme. Le sens de la personne humaine entre les temps antiques et les temps médiévaux a connu une mutation lente mais irréversible. » En effet, le serre a tous les droits de l'homme libre. Il peut se marier, fonder une famille, avoir une terre, qu'il lèguera ses enfants après sa mort ainsi que la possession de biens. Le seigneur a les mêmes droits, dans des proportions évidemment différentes mais avec les mêmes obligations que le serre. Il ne peut pas vendre, ni aliéner sa terre, ni la déserter. L'esclave, lui, est considéré comme chose et non comme homme. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune dignité humaine. Régine Pernou nous explique également pourquoi le servage s'est développé. Au cours du Vème siècle après Jésus-Christ, le pouvoir de l'Empire romain que l'auteur qualifie de centralisme à l'extrême s'effondre. C'est dans ce cadre précis que se sont formés les premiers pouvoirs locaux reprenant le flambeau de la sécurité civile. Sécurité que l'Etat ne pouvait plus garantir. Aussi, les routes se délabraient et personne n'était là pour surveiller. A ce moment-là, la seule source de richesse n'était autre que la terre elle-même. C'est en ceci qu'une alliance s'est développée entre un petit cultivateur qui était impuissant à assurer sa sécurité ainsi que sa famille. Et son voisin puissant qui ne demandait qu'à entretenir son armée. L'un sera protégé et l'autre s'en trouvera plus riche, plus puissant, et donc il pourra mieux subvenir aux besoins de la population. Régine Pernou nous explique que c'est un acte d'homme à homme, un contrat mutuel qui se conclut sous serment, en un temps où le serment, le sacramentum, acte sacré, a une valeur religieuse. En continuant dans sa lancée anti-préjugé, Régine Pernou explique qu'un jour elle parlait d'Alinor et Kitten et qu'elle obtenit aussitôt des approbations enthousiastes telles que « Quel personnage admirable ! » en un temps où les femmes ne pensaient qu'à faire des enfants. Elle lui fit remarquer qu'Alinor semblait y avoir pensé puisqu'elle en a eu tout de même dix. C'est ce combat permanent qui l'entraîne à prouver que les femmes étaient bien plus égales à l'homme pendant le Moyen-Âge que pendant l'Antiquité, ou bien même la Renaissance. Pour se défendre, elle donne comme argument que du temps féodal, la reine était couronnée comme le roi. En ceci, on attribuait au couronnement de la reine autant de valeur qu'à celui du roi. L'auteur a intensifié son propos en comparant la vie d'une femme au Moyen-Âge et la vie d'une femme pendant la Renaissance. Régine Pernou nous apprend qu'à la fin du Moyen-Âge, la redécouverte du droit romain entraîna le droit monarchique du pater familias. C'est-à-dire que le père était tout bonnement propriétaire de ses enfants ainsi que de sa femme et qu'il a sur eux le droit de vie ou de mort. Un peu plus loin, elle prend référence d'un propos d'une romancière à la radio qui avait dit, je cite « Ce n'est qu'au XVe siècle que l'Église a admis que la femme avait une âme. » Régine Pernou rétorque qu'ainsi, pendant des siècles, on aurait baptisé, confessé et admis à l'Eucharistie des êtres sans âme. Elle conclut son propos en disant « Dans ce cas, pourquoi pas des animaux ? » L'auteur terminera son chapitre par une argumentation poignante. Ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle, par un arrêt du parlement daté de 1593, que la femme sera écartée explicitement de toute fonction dans l'État. L'influence montante du droit romain ne tarde pas alors à confiner la femme dans ce qui a été, en tout temps, son domaine privilégié. Le soin de la maison et l'éducation des enfants. Jusqu'au moment où cela aussi lui sera enlevé de par la loi, car, remarquons-le, avec le code Napoléon, elle n'est même plus maîtresse de ses biens propres et ne joue à son foyer qu'un rôle subalterne. Car depuis Montaigne jusqu'à Jean-Jacques Rousseau, ce sont les hommes qui composent des traités d'éducation, alors que le premier traité d'éducation publié en France, qui soit parvenu jusqu'à nous, émane d'une femme, Duoda, qui l'a composée vers la date de 841-843, à l'usage de ses fils. Vous l'aurez compris, ce petit livre de seulement 150 pages est une véritable bombe de vérité face à des siècles de préjugés populaires. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le Moyen-Âge et que vous ne savez pas quel livre prendre, je ne saurais mieux faire que de vous le conseiller. Il est très facile à lire, très prenant et vous donnera un cadre de compréhension pour la suite. Notamment si vous souhaitez étudier en profondeur les abysses du Moyen-Âge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501